Bonjour, je suis Angélique, coach de vie certifiée depuis 2008. J'ai moi-même vécu l'expérience de me faire coacher et encore aujourd'hui, lorsque je n'ai pas le recul nécessaire pour clarifier ou solutionner une étape dans ma vie, je n'hésite pas à faire appel à mes mentors et surtout à utiliser au quotidien ma boîte à outils du développement personnel. C'est ce que j'ai eu envie de partager sur cette chaîne pour une vie épanouie. Bonjour les amis, c'est Angélie, car je profite de cette petite randonnée pédestre pour tirer parti d'une inspiration que j'ai eue en marchant. Donc on a beaucoup parlé des drivers ces derniers temps en termes de théorie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit partage en termes d'expérience. Je me faisais la réflexion sur les drivers et je constatais avec effroi que je les avais quasiment tous. Et je me dis, oh là là, mais je n'ai que des défauts en fait. Et puis je me suis souvenu des conseils que je te donnais par rapport aux drivers. Comment dépasser le driver, comment dépasser le challenge, comment dépasser la contrainte et en faire des atouts. Et là, je me suis dit, bon en fait, c'est plutôt cool de les avoir tous, parce que si j'ai les contraintes de tous, j'ai aussi les qualités de tous mes drivers. Et j'ai pu les mettre ensemble pour contrer les autres, ce qui allait moins bien. Alors si tu te souviens, je disais qu'il fallait trouver un binôme qui était contraire de toi pour pouvoir dépasser ton challenge. Mais tu peux utiliser aussi tes différents drivers pour pallier aux contraintes des autres et développer les ressources des uns. Alors par exemple, le fait plaisir, le fait plaisir, en gros tu dis c'est un truc sympa de faire plaisir, sauf qu'en général, tu ne penses pas à toi. En général, au plus on est méchant avec toi, au plus tu continues à faire plaisir, à persévérer dans ce sens-là. Voilà, parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire et rendre les gens meilleurs ou donner le meilleur de toi-même aux autres. Et finalement, on te marche sur les pieds tout le temps. Et donc je pense que grâce à mes autres drivers, ceux où on se dit qu'on a besoin de personne, ça doit être le fait des efforts. On a besoin de personne, le soin parfait aussi. On se débrouille sans les autres et ça permet de mettre des limites. Quoi d'autre ? Le soin parfait et le fait des efforts qui bâclent tout. Donc le soin parfait ou qui est très très minutieux chez moi et le fait des efforts qui... Ou le dépêche-toi, tiens, le dépêche-toi qui va aller très très vite et qui a tendance à bâcler. Si tu mets ces deux-là ensemble, ils peuvent se raisonner finalement un petit peu et puis donc j'apporte un travail de précision. J'aime bien un travail qui est bien fait et à la fois je ne perds plus mon temps sur des détails. Je sais que j'ai des échéances à terminer et donc il y a mon dépêche-toi qui est là en vigilance par rapport à ça. Enfin voilà, c'est plutôt sympa finalement d'avoir tous les défauts du monde parce qu'on a aussi toutes les qualités du monde quelque part. Voilà, on peut travailler ensemble pour ça. Donc moi je suis complètement imparfaite et j'ai envie de vous dire mais les amis, aimez vos imperfections parce que franchement c'est ça qui donne du sens à la vie et qui fait qu'on est capable de se remettre en question et de donner le meilleur de soi-même. Alors j'ai envie d'utiliser la métaphore où quand tu tailles de la roche il est possible, il est possible que là où c'est une roche vulgaire à première vue et bien que tu y trouves en y taillant bien et en creusant bien que tu y trouves une pépite, une pépite par exemple et puis la pépite si tu la façonnes bien, si tu la tailles bien tu peux donner le meilleur de soi et ça peut devenir un merveilleux bijou. Alors attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit ne laisse pas les autres te façonner ou te tailler à leur façon certainement pas, ne laisse personne faire de toi la personne qu'ils veulent c'est à toi à faire tes choix, rien ne t'empêche justement de t'inspirer des gens qui réussissent dans leur vie et de prendre ses bons côtés un peu comme les drivers prends les bonnes choses, les qualités que ça peut j'en profite pour te montrer un petit peu je suis toute seule, c'est chouette enfin parfois c'est chouette, j'aime bien le calme et la nature donc oui, en prenant les bonnes choses en tirant parti des bonnes choses et en laissant tomber finalement ce qui n'est pas nécessaire ce qui n'est pas utile et ce qui te contraint tu peux arriver vraiment à faire un beau joyau à faire des beaux joyaux à donner le meilleur de toi-même à devenir une belle pépite d'or donc moi mes défauts je les aime bien et toi tu les aimes tes défauts ? allez dis-moi un petit peu en commentaire comment tu fais pour arrêter de te culpabiliser avec ce qui ne va pas chez toi enfin finalement essaye d'y travailler tout simplement de donner le meilleur de toi-même moi j'aime bien cette phrase il me llore des muismo allez je dis à très bientôt pour de nouvelles inspirations peut-être lors de promenades et voilà je vais en faire en profiter tout le monde ah j'ai la chance vraiment d'être dans un coin super allez à très bientôt les amis bye bye merci 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 merci